Ok, donc moi la thématique c'est plutôt photo, donc on va peut-être commencer par ça, mais de toute façon je vais tout vous dépeuter. Alors, je ne vais pas demander si c'est malin, oui, allez, on va commencer par ça. Donc, au niveau de la photo, donc là j'ai mes sangles que je vous le disais, j'ai rien d'autre ici, paf. Au niveau de la photo, donc on a la photo, donc bon, j'ai du matos photo, mais pas que, d'accord ? Alors, comment on va faire ? On va commencer par dépeuter les choses un par un. Donc là on a tout ce qui est trousses de toilettes, j'ai viré la brosse à dents à Berlin, ce qui a été morte, ça faisait toujours sans moins. Vous savez, pour les avions, quand vous devez avoir un bagage cabine, pensez bien que vous ne pouvez pas avoir des contenants de plus de 100 ml, d'accord ? Donc ça, typiquement, c'est le genre de petit dentifrice que nous on avait eu offert en drive, machin, donc ça c'est génial parce que ça rentre dedans, dans les 100 ml. Là, vous avez un petit DO de chez, je vous avais déjà montré ça à Barcelone, mais un petit DO de 50 ml, d'accord ? De chez Lidl, Lidl font des trucs de voyage, alors c'est très cher au litre, mais au moins vous pouvez le prendre. Les lentilles, ça passe, si vous avez du produit à lentilles, prenez bien un truc de moins de 100 ml. Vous avez le droit, je crois, jusqu'à 10 fois des contenants de 100 ml, au maximum 100 ml. Donc selon si vous êtes une fille, vous avez plein de produits de beauté et tout, démerdez-vous pour que vous n'avez pas plus de 10 fois 100 ml, ok ? Et tout ça doit être mis dans un sac transparent et refermable, donc typiquement un Ziploc, ça c'est les Ziploc Albal, ça sauve des vies, ça aussi. Ça, c'est un de 1 litre, ça marche très bien, et voilà, ok ? Donc ça, la trousse de toilette, boum, c'est fait ! Au-dessus, là, j'ai un machin, l'oreiller de voyage, alors ça, j'en suis très content, c'est la première fois que je le testais, pour dormir, surtout dans le bus à l'aller, parce que je suis parti à 4h du matin à l'aller. J'ai pris un bus Perpignan-Barcelone à 5h du matin, il était, je crois, ou 4h30. Du coup, ça, pour tenir la nuque, super, donc c'est un de chez Decathlon. Dedans, je mets aussi un petit truc pour les yeux, qui m'a aussi bien servi, parce que le jour se levait, et du coup, dans le bus, pour dormir, c'était plus sympa. Et donc, c'est un machin qui se gonfle, donc il y a un peu en moumoute, et ça, je pense pas, je vais aller montrer à Barcelone, j'en avais pas encore. Donc, il se gonfle, et il se met autour de notre nuque, et il tient vraiment super bien, et l'avantage, quand on est gonflé, de ces trucs gonflés, c'est que quand il est dégonflé, il prend pas de place, et en plus, vous pouvez régler la tension au niveau de votre nuque, comme vous voulez, en dégonflant, gonflant, donc ça, c'est bien cool. Et dedans, je mets aussi une petite boîte avec des boules de caisse, même si au final, ça me sert pas des masques, je préfère avoir le casque avec la réduction de brûlée active. Donc voilà, donc ça, c'est l'enrayer, je fous de côté. Là, j'ai un sac, parce qu'au final, autour, j'avais moins besoin de sac. Là, j'ai, on va faire d'abord un screen frame. Là, j'ai tout ce qui est du coup calbut et chaussettes sales, du coup, c'était un calbut, une paire de chaussettes par jour, donc 7, un gros soin. Donc ça, hop, je fous de côté. Et là, on attaque, ça y est, à la partie puce, la vindre, la partie photo. Alors d'abord, il y a la partie, on va dire, recharge, stockage. Donc là, j'ai ça, je vous l'ai déjà montré aussi, je vous le refais pas. Je vous mets la fiche en haut, là, qui apparaît pour ce que je vous avais montré à Barcelone. Un chargeur qui permet de charger, entre autres, mon ordinateur portable, tablette. Une petite souris Microsoft Designer, les câbles qui vont bien et le petit disque duré SSD d'1TB qui prend rien du tout comme place et qui permet de vider les photos au fur et à mesure, selon comment on est avec un A7R III qui fait des photos hyper lourdes. Donc ça, c'est la, cette petite trousse, une fois bien rangée, je peux la mettre, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, là, on a vraiment la photo. Attends, je vois, qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? Vous voyez pas des masses dans là. Alors, c'est mieux ? C'est mieux. Alors ici, ici, donc vous voyez tout en haut, là, c'est pas de la photo, c'est vraiment, on va dire, fringues, machin, machin. Et ici, on a l'aspect photo. Donc, j'ai mon petit micro qui, au final, j'aurais pu m'en servir, j'aurais pu m'en passer. Parce que, au final, je me rends compte que maintenant, j'essaie de faire des trucs, je vais essayer de vous faire les prochaines vidéos, plus en voix off. Parce que sur le terrain, de toute façon, j'ai pas le temps et j'ai pas toutes les infos en tête pour vous dire des choses intéressantes. Donc, du coup, ça, peut-être que je vais le chanter les prochaines fois. C'est pas très lourd, mais ça prend du volume, mine de rien, parce que moi, j'aime bien la moumoute. Donc, voilà, je mets de côté. Donc, avec son support et son câble, ok ? Hop là. Là, c'est juste des petits gâteaux que je veux faire goûter à ma femme. C'est le truc que j'ai trouvé quand en Allemagne, et c'est pas mal. C'est un peu façon Raffaello, pas Raffaello, fer au rocher, mais sans, enfin, juste avec du coup, du coup, du noisette, un peu façon Kinder Bueno, bref, on s'en fout. J'ai ici mon objectif, c'est le 90mm f2.8, d'accord, macro, que je vais vous faire un test dessus quand j'aurai le temps. J'en suis assez content, j'ai voulu enfin un peu me mettre à la macro, c'est quelque chose qui m'intéressait. Bref, je vous fais pas toute ma vie, mais il m'a bien servi, quand même, mine de rien, à Berlin, et j'étais content de l'avoir, donc cool. Ici, on a le fameux Goriapod, donc ça, c'est la version grande, c'est A5K, vu comme elle est rigide, le plus grand, vous voyez, que j'arrive à faire rentrer là sans problème, pile poil. Par contre, je le rentre évidemment sans la rotule, la rotule à côté, c'est un petit km, vous en foutez, et la rotule, donc du coup, c'est la Manfrotto, ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, dans Comment porter son matos, donc c'est la 494 RC2 de Manfrotto, qui a du coup cette molette pour régler la friction, ok, et c'est là pour bloquer, et donc ça, hop, je viens de le mettre sur mon Goriapod, au final, c'est pareil, ça m'a servi peut-être une ou deux fois ce coup-ci, donc c'était pas, c'est quelque chose que j'aurais pu bypasser, surtout que ça, mine de rien, c'est assez lourd, c'est compact, mais c'est lourd. Donc ça, j'aurais peut-être pu m'en passer, je vous le dis, au passage, du coup, retour d'expérience. On a ici la 7R3, donc la 7R3 que du coup, je mets sans son sabot en bas, sans du coup son sabot small rig, pour m'alléger le truc et faire qu'il prenne moins de place, par contre, évidemment, j'ai la plaque capture, parce que toujours, encore et toujours, ça, meilleur accessoire photo du monde, la plaque de réception capture et la plaque capture sur l'appareil photo, donc ici, la 7R3 avec son 16-35mm f2.8, donc voilà, qui rentre parfaitement là, donc qui fait son point, évidemment. Du coup, vu qu'on a parlé du boîtier, hop, on a ici la petite batterie en rechange. J'ai eu un jour où j'ai eu besoin de la changer, mais sinon, et encore, c'est ce que j'avais pas rechargé la veille, sinon j'aurais pu tout faire avec une seule batterie, alors c'était un peu dangereux, mais potentiellement, je pense que moi, pour mon utilisation photo-vidéo en même temps, j'arriverais à tenir avec une seule batterie sur la journée, hop, quitte à avoir peut-être une batterie externe pour charger ponctuellement au cas où, et un filtre polarisant pour le 16-35mm, donc je me suis pas servi non plus, donc ça aussi, j'aurais pu bypasser. Donc on a fait le tour pour l'appareil photo, et l'autre truc, c'est le drone. Donc le drone, malheureusement, DJI, vous savez, ça va encore vous envoie vers le test du DJI. Cette prise USB-C ici ne permet pas de recharger le drone, il aurait failli que je prenne le chargeur externe qui prend une place folle, et j'avais pas la place, et ça me fléchait. Du coup, j'ai pris que le drone, plus ses trois batteries, d'accord ? Sachant qu'au final, en les ayant chargés peut-être deux jours avant mon départ, je m'en suis servi, j'avais plus de salaire du drone qu'en fin de séjour, et il ne me restait plus que deux batteries et demie à peu près. C'était, en fait, ça clignotait entre le 2 et 3, d'accord ? Donc c'était pas ouf, ça m'a suffi pour ce que j'avais à faire, je vais y venir tout de suite. Mais clairement, je songe franchement à me prendre un Anafi, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une seule batterie ou deux batteries et les charger directement en USB-C, c'est le gros avantage de l'Anafi, sachant qu'en plus, ils ont été très malins sur ce coup par hôte, ils ont mis directement le port USB-C sur la batterie et pas sur le drone, ce qui fait que vous pouvez charger votre batterie pendant que vous utilisez votre drone en même temps, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment très bien, et je suis un peu très déçu par DJ et qu'ils n'aient pas fait ça pour ce drone de voyage, sinon ils auraient été parfaits, et là, il n'est pas parfait, et du coup, je me tâte vraiment pour l'Anafi, qui du coup, en rando, vous voyez, je ne me vois pas avec ça pour au final ne pas avoir de batterie au bout de trois grosses sessions de vol, c'est baisé, quoi. Donc voilà, ça, c'est un vrai gros problème du Mavic Air, et en plus, donc là, les deux batteries et la télécommande, la télécommande qui, elle, se recharge en micro USB et qui, en plus, permet de faire power bank un peu, donc moi, sur le dernier jour, j'étais un peu short en batterie sur le téléphone, ça m'a permis un peu de recharger, mais bon, ce n'est pas terrible pour recharger les smartphones actuels, ce n'est pas une assez grosse batterie. Mais du coup, au final, pour Berlin, ça, c'est quelque chose que je dirais plus dans la vidéo sur Berlin, mais honnêtement, c'était pas très intéressant, je n'ai pas pu beaucoup voler, c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a peu de monde et où on peut le faire décoller tranquillement. Donc, on a fait le tour de la partie photo, on a fait le tour de la partie photo, et on va voir ce qu'il y a en haut. Alors, je vais vous faire part en haut, parce que c'est quand même plus facile d'accès. Hop ! Donc, vous voyez, tout ça rentre quand même bien, plus, donc je vous ai montré tout ce qui était en arrière, quel but sale, plus tout le reste des fringues. Alors, niveau fringues, moi, en gros, j'avais prévu un t-shirt slash polo par jour, d'accord, être présent là-bas, et j'avais, en fait, deux shorts et deux pantalons. Donc, ici, j'ai la switch en haut, pour le voyage indispensable. Alors, je ne la prends pas dans sa boîte, je la prends juste dans un petit chiffon doux pour ne pas qu'elle se raye. Hop ! Perdu une aide de soleil. Ça, c'est un t-shirt manchon dont je ne me suis pas servi au final, mais j'ai pris votre caveau pour faire une couche supplémentaire. Là, j'ai du coup, tout ce qui est polo, machin, t-shirt, sale, repieds. Là, c'est un bout de papier, je ne sais pas trop pourquoi. Le reste des polos, t-shirts, tout ça. Ah, lui, il s'est bien écrasé, le dernier truc que j'ai ramené. Et là, alors, j'ai deux boîtes, vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce gros con ? » En fait, ça, c'est mes écouteurs de base, les Sony 1000, je ne sais pas quoi, de VH1000 MX, M3, là. Ceux-là, là, qui sont excellents. Et en fait, j'ai eu en test, et le test a dû sortir avant cette vidéo, donc je vous le mets en fiche aussi. J'ai eu en test, c'est Mixder E9, 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 c'est ça, je crois que le nom n'est pas marqué dessus, de toute façon, c'est un peu de la merde. Je les ai eu en test, on les a, c'est la première fois qu'on me file un truc. Alors, ce n'est pas vraiment filé, j'ai dû payer 2 euros, mais c'est comme si c'était filé. Et donc, je les ai testés et comparés en conditions réelles dans l'avion et tout, donc c'est pour ça que j'en ai deux, évidemment que sinon, j'en aurais qu'un et ça m'aurait fait gagner pas mal de place. Ici, donc, il y a la fameuse poche super bien vue, où du coup, j'avais l'ordinateur et là, j'ai aussi du coup, une pochette avec toutes mes papelas et tout pour après mes justifications au niveau du taf. Et aussi, vous savez, moi, quand je suis en conf, c'était ça la conf, et du coup, pour prendre des petites notes et tout, directement le programme. Donc voilà, tout ça rentré dans cette poche sans problème et ça permet d'avoir un truc bien calé qui ne bouge pas. Deux paquets de mouchons en haut, rien de plus, d'accord. Et ici aussi, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo de test, mais, alors attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Là, ici, vous voyez, il y a une petite poche qui est bien pratique pour mettre des stylos. Donc moi, je mets mon stylet de tablette, plus de stylos par exemple, ok. Donc super pratique en fait, ça, je n'aurai pas trop d'intérêt et je le vois carrément maintenant. Ça permet d'avoir des stylos bien rangés qui ne foutent pas la merde un peu partout et qu'on devrait aller chercher. Et donc, on a fait tout ça. Alors, je vous l'avais dit, là, ici, dans cette poche-là, j'ai juste mon portefeuille et le billet d'avion, un truc comme ça, le truc que je vais avoir à pied, à portée de main. Et enfin, devant, donc devant, j'ai en haut, dans cette poche, zippé le portefeuille plus ma clé de bagnole, évidemment, que du coup, j'avais laissé ma bagnole à perpille. Là, j'ai en plus à main, souvent, ce que je fais, c'est que je garde ce chargeur-là. Alors là, j'avais aussi le dédoubleur parce qu'il y avait une prise pourrie à l'aéroport, bref, on s'en fout. Ça n'a ramassé dans la trousse et ça, c'est à côté pour pouvoir vite recharger dès que je trouve une prise quelque part, soit la Switch, soit l'ordi, soit le téléphone, sachant que directement sur ce port-là, j'ai 60 watts, je crois, ou 45 watts, je ne sais plus. Je vous l'avais dit aussi à Barcelone, en revoyant la vidéo sur Barcelone. Et du coup, ça permet de recharger tout ce que je veux. Donc ça, c'est bien cool. Je l'ai apporté de main. Et donc ici, le reste des fringues, là, c'était un t-shirt sale et les deux fûtes sales qui rentrent parfaitement, vous voyez, dans la grande poche. Là, encore une fois, il est bien pratique avec son truc un peu super résistant. Et dernier petit truc, alors ce n'est pas une poche, c'est juste pour vous dire. Là, du coup, moi, souvent, quand j'étais à Berlin, du coup, évidemment, je n'avais pas toutes les fringues et tout, je mettais mon portefeuille là et ce que je faisais, c'était que je verrouillais le tout avec juste le petit clic. Donc autrement dit, si un mec veut me piquer mon... Voilà, donc un petit mousqueton. Donc si un mec veut ici ouvrir cette poche pour me piquer mon portefeuille, il faut qu'il ait le temps de dépiauter ça, appuyer, enlever une des deux, ouvrir, ouvrir ça, ouvrir ça, enlever ça. Bon, vous voyez qu'il faut quand même faire pas mal de manips et que je pense que c'est quand même assez safe comme ça. Je n'ai jamais eu de problème et bon, avant, j'étais un peu moins paronné que ça, maintenant, je deviens un peu plus parano, donc je fais un peu plus gaffe. Mais voilà. Donc, j'ai fait le tour, c'était pour vous donner une idée. Donc, pour vous dire, tout ce bordel-là, tout ce bordel-là, rentrer dans ce sac, ce sac-là, rentrer en bagage cabine sans payer de supplément et donc, dernière chose, c'est que, premier jour et dernier jour, surtout dernier jour, donc dernier jour, je visitais avant de prendre l'avion, d'accord ? J'avais mon avion à 16h, un truc comme ça, et tout le matin, j'ai visité. Et donc, ce que je vous avais dit et je vous le confirme lors du test, c'est que cette sangle sangle abdominale, là, d'accord ? Cette ventrale, ça fait vraiment bien le taf. Je vois sans ça... Ah putain, j'ai oublié de le peser. J'ai oublié de le peser, ça va être trop tard. Je pense, honnêtement, à vue de pied, je pense qu'il faisait dans les 15 à 20 kilos, un truc comme ça, avec tout le dedans. En tout cas, 15 kilos sur et peut-être un peu plus. Du coup, je voulais le peser, j'ai oublié, tant pis, je n'ai pas envie de tout re-rentrer. Mais pour vous dire, il était quand même bien, bien lourd et je sais que si j'avais eu le même poids sur le Protactic 450 AW, j'aurais eu beaucoup, beaucoup plus mal au dos que ça. Là, du coup, en serrant à fond la ventrale, tout se repose sur les hanches et on porte avec les hanches et pas avec les épaules et donc on se défonce beaucoup moins les épaules. En plus, la sangle ici, pectorale, est vraiment bien agréable. On peut bien l'ajuster et tout. Alors la forme ici, en S, ça marche bien. Après, je ne suis pas convaincu que ce soit non plus un transcendant, mais bon, ça marche. Et vraiment, voilà, ça, clairement, cette sangle abdominale, ça permet de porter du poids, du lourd et c'est très bien. Et l'autre chose, je vous l'avais dit dans le test, mais clairement, le fait qu'ici, il ne soit pas, donc qu'il puisse se poser comme ça partout ou dans l'aéroport et tout, c'est ultra pratique et le fait qu'il se pose aussi facilement comme ça sur l'avant même quand il est plein, c'est nickel, je peux le poser n'importe où. Le tissu ici, résiste bien. Vous voyez, je n'arrêtais pas de le poser par terre, je passais après un coup de main comme ça, même sans l'humidifier, sans rien. Et vous voyez, je n'ai pas l'impression qu'il soit spécialement dégueu alors qu'il allait un peu dans du sable, un peu dans de la terre, sur du bétume, dans le métro dégueu, etc. Donc, très, 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 très content de ce sac. Vraiment, je ne saurais que trop vous le conseiller. Après, ce n'est pas pour les petits gabarits. Moi, je suis un peu un gros, je fais 1,80m dans les 80, plus de 80 kilos là actuellement. C'est sûr que ça, si vous le chargez autant que moi et que vous faites 50 kilos tout mouillé, vous allez avoir quelques difficultés. Mais, voilà, en niveau rapport taille, passage cabine, confort de portage, pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a clairement pas mieux. Il y en a qui vont certainement me dire qu'il préfère les trucs à roulettes. Ok, mais les trucs à roulettes pour après aller visiter la ville, je vous regarde. Après, c'est sûr, il est quand même assez gros ce qui fait qu'en ville, on passe un peu pour un kiké avec ça. Mais, honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas du tout. Moi, le regard des gens, je n'en ai pas grand-chose à carrer. Et ça va, ça reste, c'est gros, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas le sac de rando qu'on amène. Ce n'est pas le sac de rando comme vous voyez certains backpackers qui ont d'aéroport en aéroport, c'est quand même plus passe-partout et moins gros. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et surtout, aura répondu à certaines de vos questions. Pour résumer, ce sac, il est super confortable, il prend plein de trucs dans la gueule, il passe en cabine sans surplus. Pour passer en cabine sans surplus, feintez, sortez les gros trucs, une veste, un petit pull, enfin, voilà, sortez les trucs volumineux. Si vous avez un ordi, sortez-le aussi, ce sera toujours ça en moins. Essayez de le rendre le plus compact possible, donc rien qui dépasse sur les côtés. Si vous avez des cingles et tout, virez-les pour que ça fasse le plus compact visuellement possible. Passez plutôt en fin de queue, en fin de queue, on vous fera moins chier, très clairement, surtout sur les vols low cost. Le poids, vous n'en avez rien à foutre, personne ne vous pèsera votre sac cabine au niveau de l'enregistrement. Par contre, faites bien gaffe à votre poids de sac en soude, ça, oui, ils vont peser et ça, oui, ils vont vous faire chier si ça ne passe pas sur les tapis à la con. Et dernière chose, non, il n'y a pas besoin des factures, je n'ai jamais eu de problème, de tout ce que j'ai vu, aucun, même les mecs qui voyagent tout le temps n'ont jamais eu de problème avec ça. Vous ne faites pas chier à vous trimballer vos 8 kilos de factures avec vous, ça sert à que dalle, on s'en bat une loi. Et donc, oui, si vous achetez un truc à l'étranger, pour moi, il n'y a aucun souci pour le ramener, juste, évidemment, ne le ramenez pas dans sa boîte toute neuve, scellée, vous le déballez, vous le mettez comme si c'était, vous faites quelques photos avec ou quoi, vous le prenez comme si c'était votre appareil photo, de toute façon, ça va le devenir normalement, et puis basta, et puis ça passe bien, et puis vous n'avez pas à vous enquiquiner avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous mets en description tous les liens des différents trucs que j'ai pu vous montrer si ça vous intéresse, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et surtout, bonnes vacances, profitez bien et faites de belles photos et vidéos. Allez, salut, à plus !